La polypose natocinusienne, c'est une maladie invisible, c'est une maladie inflammatoire et c'est une maladie qui envahit les cavités nasales. Vous vous mettez à table, c'est triste. Le mot goût, je ne veux pas l'entendre quand je ne goûte pas. Mon médecin traitant a fait ce qu'il fallait. Il a été jusqu'au bout, j'ai passé un ORL classique, puis après j'ai dû aller voir un spécialiste de la polypose nasocinusienne. Et là, à un moment, l'ORL vous dit, écoutez, je pense qu'on n'a plus trop le choix, on va passer à l'opération qui est une ethmoïdectomie. Quelques mois, magnifique, et après, c'est serre des ragoles avec des symptômes qui se rajoutent, l'asthme qui se met en plus. Quand j'étais bébé, j'avais un très très fort eczéma, ce qui contraireait ma mère. Mon asthme s'est déclaré il y a une quinzaine d'années. J'ai fait des toutes petites crises. À la suite de ça, j'ai été voir un pneumologue et ça allait tout à fait bien et les crises étaient vraiment très rares. Et à la suite de mon licenciement, malheureusement, ma vie a totalement changé. J'ai mis au moins deux ans à trouver la bonne personne qui a découvert ce que j'avais de l'asthme sévère. Et ce qui est terrible dans cette maladie, en fait, c'est que je me suis senti toujours seul, très très seul. Il est à noter qu'avant d'avoir mon asthme sévère, j'ai été opéré il y a une vingtaine d'années d'une polypose nasale par un grand spécialiste en France. Je suis tombé sur un groupe de trois femmes médecins qui sont formidables. Elles échangent entre eux sur mon cas. Et sans arrêt, les mails, elles s'échangent tout. Et avec elles, je me sens tout à fait en sécurité. Les symptômes de l'asthme sévère, c'est une gêne respiratoire. Même le simple fait, je ne sais pas, de prendre ma douche, c'est une épreuve. Ça m'empêche vraiment de faire des choses. Il y a des jours où je n'ai pas envie de sortir, je sens très bien que si je sors, ça va mal se terminer. Ça m'est arrivé une fois de faire une crise à l'université, parce qu'il y avait une assoie étudiante qui avait voulu faire une journée crêpes. Et en fait, ils ont manqué de faire cramer les crêpes, donc il y a eu un peu de fumée. Le simple fait d'avoir cette odeur de plastique brûlée par ces crêpes, ça m'a provoqué une crise grave. On a dû arrêter le cours, le CRM est venu me chercher, c'était toute une histoire. Alors, j'ai été diagnostiquée très tôt, à l'âge de deux mois. J'étais recouverte d'eczéma, de plaques et de croûte, on va dire. De l'extérieur, ils pensaient que j'étais un peu maltraité, parce que j'avais plein de lésions sur la peau. C'était rouge, c'était pas beau à voir du tout. Ma mère m'a emmenée consulter, donc à deux mois, chez un dermatologue et un allergologue, parce qu'en même temps, j'ai des allergies alimentaires sévères. Et donc, au final, ils ont dit que j'étais atteinte de dermatite atopique. J'étais asthmatique aussi. Le sport, ça m'a vachement aidée à pallier à ça, à mon asthme. Et maintenant, je fais du sport de haut niveau, plus d'asthme. Et je pense que c'est pas un hasard que j'ai fait de l'escrime, que j'ai commencé à faire de l'escrime. Parce qu'en fait, en y réfléchissant bien, on est totalement recouverts. Et je pense que ça m'a aidée dans la maladie. Parce que quand je fais de l'escrime, quand je fais l'entraînement, quand je suis en profession, j'y pense pas, en fait. Je souffre d'une polypose nasale. C'est une maladie qui touche la muqueuse et crée des polypes au niveau du nez. Cette maladie a changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Je n'ai plus les plaisirs de cuisiner, de sentir mes proches. Je ne connais pas l'odeur de mon bébé. La polypose nasale, c'est aussi souffrir de divers symptômes au quotidien. Les maux de tête, le nez toujours encombré, les difficultés à respirer. Pour ma part, ça m'a engendré de l'asthme. Donc le sport est devenu très compliqué. J'ai dû le laisser de côté dans ma vie personnelle. Cette maladie est un vrai chamboulement. Il ne faut pas hésiter à bien s'entourer et à se faire aider. Et aujourd'hui, je vais de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada